Musique Et bien salut à tous les amis c'est Kouroukso j'espère que vous allez bien Ecoutez moi ça va super comme d'habitude Alors aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft et je vais vous présenter le magasin Désigual Et donc dans ma zone commerciale il reste seulement deux magasins que je n'ai pas encore présenté en vidéo J'ai nommé le magasin de beauté L'Oréal que tout le monde connait je pense Et l'autre magasin c'est un magasin de luxe et il s'appelle Philippe Plein Voilà il reste seulement les deux magasins là que je n'ai pas encore présenté en vidéo Donc dites moi en commentaire lequel de deux vous voulez voir pour la prochaine fois Et comme d'habitude je le présenterai avec grand plaisir Et donc aujourd'hui comme j'ai dit c'est au tour du magasin Désigual d'être présenté en vidéo Donc Désigual déjà c'est quoi ? C'est un magasin de vêtements, c'est du pré-apporté uniquement pour les femmes Et donc c'est une marque espagnole Je pense que si vous avez des profs d'espagnol dans votre collège ou dans votre lycée Il y a de grandes chances qu'elles portent du Désigual Puisque moi quasiment toutes les profs d'espagnol que j'ai eu dans ma vie Elles avaient quasiment tout le temps des vêtements Désigual sur elles Et je trouvais ça assez marrant Et puis voilà Et donc d'après la légende Si on fait trois tours sur soi-même dans un magasin Désigual Ça fait le même effet que le LSD Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait dans les magasins Désigual il y a des couleurs partout Vraiment c'est quelque chose de très coloré Et du coup c'est vrai que quand on arrive dans un magasin Désigual Je dis ça parce que j'ai déjà été à l'intérieur C'est vraiment très coloré Et ça fait limite mal aux yeux C'est assez joli à regarder Mais genre tu restes deux heures dans un magasin Désigual Ça fait quand même un peu bizarre Voilà Donc sur le côté gauche du magasin J'ai mis les chaussures Donc seulement deux types de chaussures Puisque je les ai fait avec des boutons Et du coup il n'y a que deux sortes de boutons Il y a les boutons en bois et les boutons en pierre Voilà Donc ici juste des chaussures Il y a de très intéressant Juste ici on a la caisse Avec le magazine Désigual Qui est présenté Voilà Et qui peut être feuilleté par les clients Ici on a l'ordinateur Et vu que c'est une marque de prix à portée pour les femmes J'ai mis une rose ici pour décorer Voilà Ici les cabines d'essayage Et vu que c'est une marque de vêtements pour femmes Je n'ai pas séparé hommes-femmes Ici c'est que pour les femmes A part si il y a des travestis qui viennent Ou des drag queens Ce qui est possible aussi Et donc justement Un canapé Puisqu'on les connait les femmes Quand elles sont dans un magasin de vêtements Elles prennent vraiment beaucoup beaucoup de temps Et du coup les maris Souvent ils trouvent le temps long Du coup il faut un canapé Pour qu'ils puissent se reposer les jambes En attendant les femmes Qu'elles fassent leur choix Et puis voilà Et donc ici A droite Enfin Sur le côté droite du magasin On a les vêtements Donc ici on a les robes à motifs Qui sont faits en fait à partir de De vernis Je ne sais plus comment ça s'appelle ça De la terre cuite vernis Voilà c'est les blocs là Et du coup je trouve que ça fait plutôt assez joli Ici on a les pulls Qui sont posés sur un meuble Puisque des iguels Ils font plein de choses Des robes Des jupes Des pulls Des t-shirts Des collants Ils font vraiment plein de choses Et c'est une marque qui est d'ailleurs très chère Ça peut aller de 80 à plus de 100 euros Pour une robe Voilà On est à peu près dans cette fourchette de prix là Et du coup je trouve que ça fait quand même assez cher Mais c'est vrai que les robes sont quand même assez jolies Surtout quand elles ont Quand elles ont plein de couleurs Voilà moi j'aime bien tout ce qui est coloré Et je veux dire que j'aime bien J'aime bien quand il y a plein de couleurs Voilà Et donc ici c'est les robes Mais cette fois-ci pardon C'est des robes qui n'ont pas de motif Voilà Donc c'est juste des blocs de béton Voilà Des robes toutes simples Voilà Donc sans motif D'ailleurs je ne sais même pas si ça existe en vrai Puisque je sais que les robes des iguels La plupart du temps Elles ont plein de motifs Et plein de couleurs Et je ne sais même pas si ça existe Des robes genre couleurs unies En tout cas pas des iguels Je ne pense pas Mais bon Il fallait bien que je trouve un truc à mettre ici Puisque j'avais fait une grande Une espèce de grande penderie Justement Et je me suis dit qu'il y avait moyen De faire quelque chose ici Et donc en vitrine J'ai mis des petits Des petits mannequins Voilà Voilà donc avec les vêtements Donc j'ai mis les armures Puisque En minecraft En vêtements Il n'y a que ça Du coup je n'ai pas pu mettre autre chose Et puis voilà les gars Donc en tout cas Dites moi en commentaire Ce que vous pensez de ce magasin là En tout cas moi je le trouve vraiment stylé C'est le deuxième que j'ai fait Le tout premier c'est le KFC Et juste à côté J'ai fait des iguels Et après Tout a poussé comme des Comme des petits champignons Ça fait quand même une grande zone Donc dites moi aussi en commentaire Vraiment ce que vous voulez Pour la prochaine fois Si c'est Si vous voulez l'Oréal Ou si vous voulez Le magasin Philippe Plain Qui est là-haut Mettez moi lequel des deux Vous voulez en commentaire Et donc moi je pense Que j'ai fait le tour J'espère que la vidéo vous aura plu Si c'est le cas N'oubliez pas de la liker De la commenter Et de la partager Ça ferait vraiment super plaisir Abonnez-vous à ma chaîne Si ce n'est pas encore déjà fait Et moi je vais vous laisser Sur ces images Je vous dis à tous Bon game A la prochaine Et adios Sous-titres par Jérémy Diaz